Merci pour ces entraînements. Je pense que maintenant je suis au niveau, tu peux aller ramasser tes lunettes. Souviens-toi le premier coup. Ça c'est pas gentil, je m'en souviendrai. Je peux faire le malin maintenant. Il n'y a pas grand monde qui m'a arraché les lunettes comme ça. Avant, sache-le. Il y a un début à tout monsieur. L'ancienne génération face à la nouvelle. T'inquiète pas, allez je vais t'aider. S'il vous plaît. La bonne odeur, après avoir retiré les gants. Les gants qui sentent bon. Allez, on va débrouffer un petit peu ? Ouais. Tu vas me parler un petit peu de tes sensations ? Ça peut être global, ça peut être sur certains secteurs, tu vois ? Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi cardio, en vrai. Et là, on a fait que sur la partie du haut, du corps. Et j'ai trouvé ça grave intéressant. Et il y a des règles, il y a un cadre, donc tu ne fais pas ce que tu veux. C'est pour ça que le sport de combat comme ça, il y a une maîtrise. Et franchement, il faudra que je revienne quoi. La première entraînement, j'ai apprécié. Mais tu vois, tu as parlé de la partie cardio. Ça, c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas. Tu vois, parce que c'est toi qui te dépenses. Et quand tu regardes ou devant la télé ou tu vois des gens s'entraîner, tu ne sens pas à quel point le palpitant peut monter. Et tout l'entraînement, en fait, il va être basé là-dessus. On va poser un socle de cardio sur lequel on peut travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a également beaucoup de physique dans tous les sports de combat et de contact. Parce que cette partie cardio est importante. Parce que si tu veux tenir une séance d'entraînement, il faut que tu sois prêt. Et les séances d'entraînement, c'est tous les jours ? Ou là, il y a des espaces ? Oui, alors ça dépend des clubs. Là, c'est une nouvelle discipline qu'on est en train de lancer. Mais un club qui propose cette discipline, il peut la proposer tous les jours. Ou il peut la proposer deux ou trois fois. Ça va dépendre de chaque prof et des créneaux qu'ils ont disponibles pour dispenser la discipline. Mais ça peut être tous les jours, en effet. Il faudra que j'entraîne aussi les techniques que tu m'as montrées pour les jambes. Je vais les réparer, moi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on a fait avec des gants fermés parce que les phalanges, c'est fragile. Donc, les gants de boxe ont été inventés pour protéger les mains. Il y a plein qui pensent que c'est pour protéger la tête du partenaire. Non, c'est pour protéger ses propres mains. Parce que ça, ce sont les os les plus fragiles du corps face à la lasse le plus dure du corps. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on frappe au niveau de la tête. Donc, on protège ses mains. Ce qui était intéressant, tu as dit les jambes. Ça rajoute une dimension également qui peut perturber. Les jambes, c'est fort. Et tu vois, en haut, en bas, au niveau de la scène. Tu as vu ? Les mains qui ont envie de descendre pour protéger tout ce qui arrive. Voilà, c'est un peu... Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de viser la tête. Non, on ne vise pas la tête. Mais malgré tout, il y a les coups qui arrivent ici. Donc, si moi, je te fais ici et tous les coups... Tous les coups, juste ici ? Ouais, en dessous de la tête. Donc, si je te mets un coup ici et que tous les coups je te mets un coup en bas, je change de distance. Ok. Et si je pars en bas et que je pars en haut... Ouais. Tu te fais ça, mais... Faut ton équilibre ! Tu vois ? Ok. Et tu as vu qu'on enchaîne au sol. Ouais. Donc, si tu mets un coup et que tu es en déséquilibre, tu perds la situation suivante lorsqu'on arrive sur le sol. Et là, tu n'es pas bien, tu vois. Et c'est quoi les techniques où tu es le plus fort, toi ? Moi, je suis judoka au départ. Ok. Donc, moi, j'étais en équipe de France de judo. Donc, moi, je suis très fort sur les projections. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ok. Mais ça fait maintenant plus de... Ouais, presque 30 ans que je fais également de la boxe. Tu vois ? Et du kickboxing. Donc, je me suis spécialisé un petit peu partout. Ok. Tu vois ? Également sur le sol. Je suis également spécialiste au sol. Donc, vraiment, c'est une discipline qui est pour moi. D'accord. Tu vois ? Le fait de... De savoir d'être complet. Et de maîtriser toutes les distances du combat. Alors après, il y a encore beaucoup à travailler. Parce que, tu as vu, c'est tellement riche. On ne fait pas le tour, en fait, d'une discipline comme ça. Mais le but, c'est de toujours s'améliorer. Et il y a tellement de techniques. Sur chaque technique, d'essayer d'être le plus performant possible. Ok. Non, mais les amis, je vous invite à faire au moins une séance pour comprendre. Et franchement, merci beaucoup. Je reviendrai parce que, du coup, il y a d'autres choses à apprendre. Je vais te montrer le sol, moi. Parce que le sol, on ne se rend pas compte. Le sol, on ne se rend pas compte. Tu vois, on a fait une petite ébauche tout à l'heure. Tu vois, tu m'as saisi. Je t'ai renversé. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un jeu d'échec. À quel point c'est... Tu prends quelqu'un qui maîtrise le sol, qui fait 60 kilos. Il va prendre quelqu'un de 120 kilos qu'il ne maîtrise pas. Il va jouer avec son corps. Ok. L'autre, il ne va rien comprendre, tu vois. Tellement c'est technique. On pense qu'on est au sol et on se tient. Et c'est tellement un jeu de déséquilibre, d'appui, que si tu ne sais pas faire... Chaque moment que tu fais, c'est une erreur que l'autre exploite. Ok. Tu vois. D'où le fait d'être complet sur... D'où le fait d'être complet. Partout. Ouais. Voilà. Pour éviter de se manger un chaos. Pour éviter de se manger un chaos. Ou une clé. C'est ça. C'est ce qui t'arrivera la prochaine fois. Je l'ai dit, il est devant les caméras. Attention, je dois assumer mes paroles. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup pour cette séance. Merci à toi, merci à toi. Et la prochaine fois, je serai prêt. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Si, tu es franchement. Non. Sincèrement... Blague à part. Blague à part, c'est ton premier cours. Tu n'as jamais fait ça. Et sincèrement, sur les déplacements, sur les positions. Au début, je t'ai dit, tu vois, dès que je faisais ça, ton bras descendait. Et quand je te l'ai expliqué, tu étais pratiquement tout le temps assez haut. Tu vois, ton bras ne descendait pas trop. Et ça, je le sais d'expérience que c'est un effort considérable. Et toi, tu l'as implémenté tout de suite. Et ça, c'est une vraie qualité. Parce que c'est le plus important. Tu peux être aussi fort que tu veux si tu ne sais pas te protéger. Chaque coup qui va arriver, c'est un danger potentiel pour toi. Et toi, tes mains étaient assez hautes pour pouvoir éventuellement venir bloquer où il faut. Ça, c'est bien. Tu vois, merci. Quelque chose de bien. Il y en a qui mettent beaucoup de moi avant de choper ce truc-là. Parce que c'est un réflexe, en fait, de vouloir faire ça. Exactement, c'est un réflexe. Il faut que tu te dises dans ta tête que, en fait, non, si tu as dit de laisser ici, c'est qu'il y a une raison, c'est pour te protéger. Exactement. C'est ce que je me suis répété plusieurs fois avant que… Écoute, t'apprends vite parce que… Et ça, c'est une vraie qualité. Ça veut dire qu'une fois que ça, c'est intégré, tu peux passer à l'étape d'après. On sait que tu sais te protéger à peu près, on peut commencer à aller sur l'étape d'après. Mais tant que tu es encore à faire ça… Il faut en mettre des séquences. Arrête ! Comme ça. C'est impossible de travailler derrière, tu vois. Ça, c'était bien dans les déplacements, dans la forme de corps, l'attitude. Super. Ok, donc je vais pouvoir me battre bientôt. Non, pas encore. Calme-toi. Non, franchement, c'était top, 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 top. Bon, les amis, j'espère que vous allez fortement apprécier. Écoutez, j'ai transpiré, c'est pas du semblant, parce que certains influenceurs, ils font semblant. Ils mettent un peu d'eau. Je confirme, c'est pas de l'eau. Et puis, à la prochaine. Et puis, franchement, je serai vraiment heureux de refaire une séance avec toi. Ben voilà, tu vois, tu es un des premiers à avoir essayé le jujitsu contact. Je t'en félicite. Ok. Plus tard, quand ça sera, tu vois, tu diras… Ouais, on a appuyé pour que ça se passe. On était là au début. Super, super. Merci à toi. Merci à toi. Mettez de la crème, là. C'était un pic, tout droit. Il n'a pas mis la crème sur les pieds. Moi, j'ai mis mes chaussettes et moi, il ne voit rien. Alors écoutez, les amis, j'ai fortement apprécié cette séance aujourd'hui. Donc, j'ai été la première personne qui est venue intégrer ce nouveau sport, qui est le jujitsu. Contact. Contact. Vous avez bien entendu Contact ? J'étais blessé, mais ça va, je tire le move. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Et Sarah, je me sens beaucoup moins frustré. On se voit très vite. Obrigado. Donzo. Donzo.